Le Seigneur, bien sûr, fait une de moins de messages, vous autres, un message spécial. Je demande, vous t'écoutes bien. Moi, de mon côté, vous pouvez essayer d'être aussi clair, aussi explicite, aussi simple que possible. Amen. Vous saluez aussi, vous qui pouvez suivre nous online. Salut à tous, recevez la parole de Dieu, et vous serez aussi bénis. Et ça va le message là, vous vous recordez sur Facebook, là, en direct. Et puis, recordez aussi, sur ce soir là, ou demain matin, ou demain ou plus tard, sur YouTube, vous êtes capables, cap à l'assemblée de Saint-Pierre, où il est Christome, vous êtes bien, il y a un message là, hein. Facile ça. Dieu vous bénisse. Ce message là, on va recevoir ça au début de la semaine, tout seul, quand on m'a la prière, d'un moment de prière qui nous fait, moi, que c'est Janine, et là, on va le moment de prière qui nous fait avec 20 enfants, avec la famille, et là, on va le moment de prière, nous, tout seul, je faisais là-bas à trois dimensions là, hein. Et c'est aussi pareil, je faisais un moment de prière seul, je faisais un moment de prière avec la famille, si c'est possible, hein, si c'est possible, parfois, il y a une seule, il y a une convertie de la maison. Et puis, si c'est de mourir, l'époux et l'épouse, amen. Mais là, c'est pas le moment de prière, tout seul, là aussi. Et là, on va recevoir ce message là. Aujourd'hui, on va pour vous autres lits, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Le titre, c'est Cherchez les choses dans vous. Et nous trouvons ça dans Colossiens, moi, tu peux étudier l'Épître aux Colossiens. Et au cours de cette lecture, cette étude de l'Épître aux Colossiens, nous demandons d'étudier bien l'Épître aux Colossiens, hein, étudier toute l'Épître de Paul, hein, toute la parole de Dieu. Et là, ce matin, nous, avec Colossiens. C'est pourquoi nous faisons l'église. Et en lisant, en méditant Colossiens, on en trouve deux phrases. Entre autres. Tous les petits-là font une touche-moi, bien sûr, hein. Mais il y a deux phrases qui m'ont fait noter. Et en lisant, en méditant, ça fait une touche-moi profondément. Et comment dire Dieu, il parle à moi, le Saint-Esprit, il parle à mon âme, à mon esprit, à mon cœur, par ces deux phrases. Il nous faut regarder ensemble, il nous faut méditer. Et là, tout d'un coup, mon âme comprend beaucoup de choses. Quand Dieu parle nous de cette façon à travers l'Écriture, une phrase, un passage qui vous connaît bien, que vous l'avez plusieurs fois, tout d'un coup, ça passe à l'illuminer, il est éclairé où elle comprend. En un instant, hein. Vous voyez, d'un instant, le Seigneur a révélé nous beaucoup de choses qui, quand nous causer, il prend nous, vous racontez-moi, hein, 30 minutes, une heure pour expliquer, hein. Mais avec le Seigneur, ça vient d'un coup comme ça. Vous comprenez-vous, vous voulez dire ? Vous voulez voir qu'on prend l'île dans son profondeur. Alléluia. À nous, on regarde donc, ça a des passages qui, mon poudre, je veux dire, là. le titre, c'est Cherchez les choses d'en haut. Amen. Nous lions d'abord Colossiens chapitre 3. Ensuite, nous pouvons Alvers chapitre 1. Au lieu de faire 1 et 3, après 3, nous fais 3, après 1. Colossiens 3. 1, 2, 3, 4, 6 de tous les. Les 4 premiers versets. Vous avez dit ? Prends-en de la Bible, c'est affiché sur l'écran aussi. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est ça le titre de nos messages. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Premier verset, nous cherchez les choses d'en haut. Il y a un mot qui est employé là. Deuxième verset, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous retrouvons les choses d'en haut. Mais au lieu de chercher, nous affectionnez-vous maintenant. Il y a un autre mot qui est servi là. Vous êtes à peu près la même chose, une petite nuance entre les deux. Vous êtes dans la même direction. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non, pas opposition là, et non à celles qui sont sur la terre. Parfois, cherchez les deux en même temps. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Amen. Allo God, ça va, ça, là, nous vous retournons vers lui. Allo God. Colossiens 1, 12, 13, c'est le verset 13 qui nous intéresse, mais nous faisons lire avec le verset 12 pour ne pas lire, comment dire, la moitié dans une phrase. L'apôtre Paul se stile écrire, je ne sais pas si je remercie ça, il y a une longue, longue phrase, avec beaucoup, via gul, continue. Et parfois, non seulement, ce n'est pas une phrase longue, via gul, continue, via gul, continue. L'apôtre Paul se stile aussi, c'est qu'il est capable de donner l'argument, après il dit, en même temps, on gagne l'autre pensée là, et il rende l'autre argument, après il reprend, c'est qu'il dit, il prend là ou là, il continue, et sa parenthèse là, a aidé aussi, pour qu'on reprend le tout. Amen. Là, il reprend son premier pensée, c'est ce style d'écrire. Paul, Saint-Esprit, poussé, bien sûr. Amen. Alors, rendez, grâce au Père, qui vous a rendu capable, donc nous dit, incapable, parce qu'il est dans l'autre dimension, dans l'autre domaine, dans l'autre monde, en guillemets. Il vous a rendu capable d'avoir port, à l'héritage des saints, dans la lumière, mais là, on rentre dans le verset 13, qui intéresse nous. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté. Donc, il transporte nous dans une dimension, d'un monde, d'un milieu, d'un environnement spirituel, d'une façon de vivre, pour nous avoir dans l'autre. Amen. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Amen. À nous mettre ça des pensées là ensemble. Colossiens 1,13. Bon Dieu fait nous délivrer nous de la puissance des ténèbres. Et il dit transporte-nous, transfère-nous, transpose-nous, tiens-nous là-bas, mettez-nous ici, dans le royaume du Fils de son amour. Alors, chapitre 3, conséquent, cherchez les choses d'en haut, parce qu'il vous donne l'autre dimension à cette terre, et pas affectionnez-vous aux choses de la terre, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Alléluia. Pour bien qu'on prend, on prend verset 13 du chapitre 1er qui dit dire « Dieu fait une transporte-nous, fait une transporte-nous, fait une amène-nous d'une autre dimension. » Pour bien, bien, bien comprendre ça, « quand nous étions-nous, nous devons connaître quand nous étions-nous avant. » C'est ça, il y a un passage qui explique-nous ça bien, quand nous étions-nous avant, dans qui monde, entre guillemets, dans qui monde, dans qui milieu nous étions-nous, dans qui dimension nous étions, avant. Il transporte-nous dans le royaume du Fils, de son amour, maintenant, écoute bien ce qu'il faut dire aux autres là, nous dans la dimension de Christ maintenant. Amen. Nous dans le monde de Christ, entre guillemets, the world of Christ, le monde-là, dans l'autre signification plus grande, dans le monde de Christ, dans le domaine de Christ, dans la dimension de Christ maintenant, nous venons à être transportés, nous dans le niveau de Christ. Amen. On comprend ça beaucoup, on va expliquer ça. Nous, nous sommes comme tous les hommes, mais nous avons ce qui nous était aujourd'hui et ce qui nous était avant. Éphésiens, chapitre 2, verset 1, verset 1. Il y a un monde de différences entre ce qui nous était avant et ce qui nous était maintenant. Pareil comment nous contentons tout le monde, nous avons beaucoup de compassion pour tout le monde, nous ne sommes pas supérieurs, nous sommes des ensembles, mais il y a une grande différence quand même entre l'enfant de Dieu qui naît de nouveau, naît de nouveau, the new birth, born again, children of God, born again, on naît de nouveau et entre nous qui naît de nouveau et celui qui ne prend quoi accepte le Christ, ne prend quoi on naît de nouveau, ne prend quoi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a quand même une grande différence quand nous tous nous sommes humains, frères et sœurs. Amen. A nous, regardez que nous nous étions avant. vous étiez, vous étiez, morts par vos offenses et par vos péchés, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, number one, selon le train de ce monde, donc il y a un train, train de ce monde, il y a une tendance de ce monde, il y a une vague, il y a une déferlée, il y a une direction, nous étions entraînés par, comment il y a un peu ça ici ? Le train de ce monde, il y a un peu très, très attention, nous pouvons vivre dans un monde post-modern post-modern, pas vrai ? Pas juste moderne, post-moderne, des choses terribles qui peuvent passer. Bon, on a expliqué ceci, il y a un autre jour qu'on a expliqué ceci, tout ce qui s'est impliqué les implications de ce qu'on appelle post-modern world, qui est là-dedans, mais eux te connaissent, c'est pas vrai ? Et là-dedans, il y a le média qui joue un rôle extrêmement important, il ne faut pas minimiser la puissance du média, et là-dedans, il y a bon, il n'a pas bon, pas vrai ? Communication très rapide, etc. Il n'y a pas gagné les temps pour rentrer là-dedans. Mais seulement, il faudrait nous faire attention, nous ne pas laisser nous entraîner, c'est tout bon, nous jeunes. Donc, nous dit dans le train de ce monde comment il y était, loin de Dieu. Le monde est en rébellion contre Dieu. Deuxième, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Le monde est en rébellion avec Dieu. Donc, le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc, troisième, premier, le prince de ce monde. Deuxième, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit de la rébellion, de Satan. Il y a un souvent des mots aussi qui a l'oeuvre. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair. Nous sommes maintenant le diable. Nous sommes maintenant dans le monde, mais dans nous-mêmes, nous étions dans nous la chair, dans nous les corps. La chair ici, ce n'est pas le corps. La chair ici, c'est la nature humaine. Le vieil homme, comme la Bible appelle le lit dans d'autres passages, convoitise notre chair, accomplissant les volontés de la chair, volonté de sa vieil homme-là, sur la petite charnelle. C'est pour ça, même converti, même transporté dans le royaume de Dieu, il y a toujours sa tendance qu'apparaît tout le monde derrière. C'est pourquoi ce message, je sais pourquoi, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, avait attinué moi ce matin, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, notre pensée, c'est une autre qualité, c'est-à-dire que nous pensions sauvés, nous nés de nouveau et nous transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Elle nous regarde un petit peu sa transportation quand nous nés de nouveau, nous nés dans le royaume de Dieu, nous dans la dimension de Christ. Le vieil homme est toujours là-même, nous nés de nouveau, sa ancienne nature, parfois, il y a de la tête de colère, la vie ni convoitise, la vie n'est de nouveau. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, nous sommes capables de résister le péché, le péché n'a pas le pouvoir sur nous, alors qu'avant, il n'a pas le pouvoir sur nous. C'est ça le problème avec l'être humain, l'incapable, évoluer dans deux mondes, un seul coup, et bien dans le monde physique, humain, terrestre, Amen, et puis dans le royaume de Dieu, une fois, nous fermons nos liés, nous avec le Seigneur, mais nous n'est pas qu'à pas de deux côtés. nous faisons choisir à nos frères et sœurs, c'est qu'il nous faisait rétenir aujourd'hui. Nous dans la dimension de Christ, qui autrefois nous partit dans la dimension de Christ, nous disons, c'est qu'il nous l'a dans l'Ephésien là, train de ce monde, etc. Nous faisons comprendre que tout en étant humbles, nous sommes des humains, mais nous dans la dimension de Dieu, nous capables vivre le genre de vie que Dieu vive. Et il y a un verset qui m'ont noté là, un Jean 4, 17, peut-être que ça va être nous, un Jean 4, 17, pour saisir sa pensée qu'il m'a peut expliquer là, frères et sœurs, et puis dans le chapitre 3, un Jean, nous dans la dimension de Christ, comprends ça bien, comprends ça bien, saisis-y ça, frères et sœurs ? Où n'est-il mon ordinaire ? Où n'est-il mon ordinaire ? Amen. Là, il y a l'écran là-bas. Tel il est Jésus-Christ, tel il est à la droite de Dieu, tel Jésus est à la droite de Dieu, donne-les co-glorifiés, ressuscités, alors qu'ils nous nous ont encore dans un écran. Il faut des mots pour nous aller dans le ciel, ou bien il faut des Jésus vignes sans nous pour nous gagner sa dimension. Mais, malgré tout, spirituellement parlant, dans notre cœur, dans notre esprit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nouré Léa dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Comment la parole de Dieu par l'apôtre Paul, Kappa, dit-à-nous une telle affaire ? Comment Jésus était dans le ciel ? Quoi que l'il est dans l'écho glorifié, moi dans mon écho, là, bien sûr, il y a le côté humain, tout ça là, mais la Bible dit à nous, tel il est, tel je suis. qui m'est capable évoluer dans ce dimension, à lui, Amen. Qui m'est capable, dit-à-je, qui l'exemple m'est capable de prendre ? Nous prenons un petit poisson aquarium, ou bien un petit, moi j'avais tout le temps, un aquarium, nous prenons-les dans son aquarium, nous amènes-les dans son aquarium, tout, après nous l'orgue-les dans l'océan. Qui n'est arrivé ? Qui n'est arrivé ? L'inal d'une plus grande dimension, qui partit sur dimension, avant l'Iran d'une autre monde, capable de dire, Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Disons, nous prenons un oiseau, enfermé, l'inéclot, dans sa cage, voilà, l'inéclot dans sa cage, il n'est pas qu'on dépile l'inéclot, dépile une vie au monde, hein, l'inéclot seulement sa cage, là, qui se battent les petits oiseaux avec lui, et nous prenons-les ouvertes la cage où l'orgue-les dans le bois, l'inéclot d'une dimension beaucoup plus grande, plus vaste, est-ce qu'ils comprennent qu'ils m'obédient à où ? A nous prend, l'aiglon, l'aiglon, petit de l'aigle, maman lègue ou bien papa lègue prend l'île sur les deux, sur les deux, sur les ailes, et maman lègue ou papa lègue prend l'île, elle est envoie-le, jusque-là, l'épanne évolue dans sa monde qui son papa lègue ou bien son maman lègue évolue là, très très haut. L'île ne résiste, la société, atteint de maman, à pot manger, puis l'île ne grandit, sur la montagne, c'est ça, ce monde, ce monde en guillemets à lui. Et puis papa, papa ou maman lègue qui l'a trouvé, qui est assez mature, en l'île où les deux allaient, il prend en vol, frères et sœurs. Là, il rentre d'une dimension qu'il n'est pas ticonnée avant, comme un petit oiseau qui ne fait que d'y elle-là, l'orguée dans la forêt, ou bien ça, il ne peut pas s'occuper d'aquarium là, amen, et là, arrive là où il ne va pas la faire, ou bien maman lègue, la fin, mais sans se dire, il ne peut s'écouper sur les ailes, si papa, il tombe de haut, il ne faut qu'il y ait pas les ailes, il dit, j'espère, mon mot, fini, fini, fini. Aïe, il dit de notre dimension qui est plus grand qu'il dit, alors, maman lègue, il va y mener, il va y descend, magistralement, passe en bali, prend l'île sur les ailes encore, il dit, ouf, papa, et papa lui fait sa carte, c'est un coup, toi connais, tu as connait qui nous était nous nos familles, l'aigle nous ton papa est l'aigle ton maman est l'aigle, toi t'es l'aigle c'est ça qu'on veut dire transporter, nous pas réaliser un pécheur avec comment Ephésiens il me décrit à nous là, quand nous convertis qui en l'aigle qui scope nous n'a qui grandit l'héritage qui nous n'a en Christ, Amen quand nous a genou, quand nous devant Dieu dans la présence de Dieu, Dieu cause avec nous comme on dit tout seul là, ici vous pouvez prier, Amen c'est pas nous la main qui guérit c'est Christ qui guérit, nous voulons l'instrument je vous mets une plume vous venez la plume, la plume n'a pas fait grand noir si vous prenez la plume, vous mettez une feuille blanche vous mettez une plume là, chez la feuille blanche je vous dis à écrire écrire la plume n'a pas fait grand noir la plume n'a pas fait l'orgueille, pas vrai ? l'orgueilleuse parce qu'il n'est pas capable d'écrire par lui-même la feuille pourrait se blanche et la plume pourrait cela même il n'y a pas que mais quand l'écrivain de renom tu es un écrivain calé ou un Victor Hugo en France ou un Shakespeare il y a des mots, bien sûr il prend sa plume là dans ce la main et l'écrire avec ce l'écriture avec ce magnéfère Amen la plume vienne l'instrument de choix et si c'est le roi il vienne une plume royale tout là et si le roi écrit un décret et puis il est signé en bas la plume prend de la valeur la plume n'y en a de la valeur que dans la main de celui qui t'est niéli Amen c'est pas sa vocabulaire c'est pas sa bonne phrase donc avec moi là mais quand il est posé sur la table sur une place blanche il y a une dimension mais quand le roi ou l'écrivain et si le roi là il y a un écrivain il y a un poète 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 comment Salomon comment David il y était c'est formidable et si c'était un prophète il y a un instrument nous sommes instruments entre les mains de Dieu puisque moi l'instrument entre les mains de Dieu nous évoluez dans la dimension de Christ vous êtes d'accord avec moi ? So much for chapter 1 chapitre 3 maintenant chapitre 3 vous aimez bien sur moi nous remettez-vous à l'écran chapitre 3 verset 1 2 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu le verbe qui employait ici chercher les choses d'en haut en français chercher mais en anglais il n'est pas dire chercher il dit set your heart on things above set your heart on things above cherchez les choses d'en haut set your heart longtemps quand nous tu fais les couches comme on dit les enfants nous tous tu fais les couches nous met nous là là j'ai ready après j'ai get set quand j'ai get set tu connais go get set là on focus et c'est ça qui dans chercher les choses d'en haut en français il ne donne pas sa get set qu'il y a en anglais quelquefois le français il est faible l'anglais il est faible quoi qu'en anglais qu'en français il n'a pas de mots solides le créole parfois plus bon qu'en anglais français ça dépend parfois c'est anglais qui lui faut parfois c'est français qui lui faut ou c'est créole qui lui faut ou il y a une phrase en créole il y a une phrase sonnée il est faux il y a pas vrai mais que ce soit l'anglais français ou créole les autres langues ce pays il y a sa poire le grec il y a ou l'hébreu dans l'ancien testament ici il y a une phrase il y a un verbe là-dedans chercher ça chercher là c'est zéthéo je ne me rappelle il n'y a pas fait un an et dans sa zéthéo il y a sa sept sept set your mind set your heart on christ amen nous continuez affectionnez-vous aux choses d'en haut maintenant affectionnez-vous c'est pas pareil comment ça chercher là c'est pas zéthéo c'est un l'autre verbe maintenant frôneau si je t'oublie entre zéthéo et frôneau il est presque pareil ça pas vrai quoi qu'il y a une différence zéthéo là il parle plutôt de nous mettre quand on pense à des verbes ensemble pour moi il est un petit peu plus vite il met nous la tête et nous les guère premier verbe zéthéo là quand il dit à chercher les people plutôt de nos minds là il dit set your mind à l'anglais set your mind set your mind set your mind met tout ton pouvoir mental tes efforts de penser quand on arrive affectionnez-vous comme en français bien traduire affectionnez-vous frôneau là il y a plus beaucoup avec les émotions et les sentiments avec le coeur alors quand on met ça des verbes là ensemble on peut aller un petit peu vite il dit à nous si donc vous êtes ressuscité en Christ cherchez les choses d'en haut là il y a un verbe qui veut dire toutes nos capacités mentales tous nos efforts de focaliser pour tout notre tête comment dire tous nos pouvoirs de décision amen et quand on arrive verset 2 affectionnez-vous affectionnez-vous c'est un autre verbe c'est un autre verbe mais seulement ces mêmes affaires spasissent la tête maintenant qui set on c'est le coeur affectionnez-vous c'est le coeur il parle d'affection alors quand on met ça déversé là ensemble nous trouvez que la tête et le coeur les tous nos efforts mentaux tous nos pensées toutes nos connaissances d'une part cherchez les choses là où set your mind et en bas affectionnez-vous là l'anglais dit set your heart cherchez les choses d'en haut il dit set your mind l'anglais là il dit set your mind affectionnez-vous là il dit set your heart il dit set mind il dit set heart l'ipasi c'est une affaire de coeur seulement mais l'ipasi c'est une affaire de pensée seulement est-ce qu'ils sont avec moi jusque là moulin est très simple amen chercher les choses en haut amen set your mind amen et ça c'est NIV ça new international version et dans le king james version qui lit il dit seek those things which are above et puis deuxièmement il dit premièrement il dit seek those things which are above et deuxièmement il dit set your affection on things above amen alors quand vous combine ça déverser là ça va une traduction français et anglais ou à méditer vous trouvez que ça déverbe qui peut dire là dans nos versions françaises cherchez les choses en haut cherchez les choses en haut après affectionnez vos choses en haut ça c'est là Lydia comment dire set your mind tout la tête toute décision tout tout détermination et puis set your heart affectionnez vous aux choses en haut amen alors c'est ça qui vous besoin bien bien qu'on prend la fraise et soeur tel il est tel nous sommes ça montre que l'enfant de dieu premièrement il comprend qu'il est transporté dans le royaume du fils de son amour il peut évoluer quoi que l'humain mais le danger de tomber rêve l'homme animal rêve ça ça c'est enfant de dieu après c'est quitte les seigneurs et c'est empiré c'est dans la voisson dans l'adultère etc bon le danger de tomber est toujours là puisque nous sommes encore dans ce corps c'est pourquoi la biblia vous faire attention réaliser quoi que un humain quoi que parmi les humains quoi que une faiblesse humaine ou aussi un enfant de dieu où on est transporté dans le royaume du fils de son amour nous prenons l'autre exemple beaucoup plus concret la chenille la chenille le manse feuille pas vrai il rampe la chenille rampe sur feuille et arrive un certain moment et quand nous disons l'enfant nous disons ça nous disons on va vers vraiment moi à l'école on fait ça on prend ce chenille mais on va vers pas vrai pas vrai on prend sur feuille tout on met le feuille là il y a un petit feuille et après un certain temps un cocon enveloppe la coque sa cocon l'enveloppe et puis il reste là quelques temps encore et puis un beau matin où un papillon est envolé là où les bols les verts ou les stiales la chenille fin métamorphose le transforme le papillon la chenille qui dans un monde de l'étipé évolue dans un certain monde comme on prend l'églon le petit de l'aigle comme on on prend l'oiseau de l'aquarium dans un grand lac dans la mer comme on on prend un petit oiseau dans un lit en bois pas vrai vous pouvez comprendre ou bien on prend un on prend un un tigre un petit tigre ou bien un petit lion qui naît dans le cirque un lion qui naît dans le cirque un lion de cirque un petit baba de cirque il va qu'on est là un jour on prend un lit où on est dans la forêt il y a l'autre monde ainsi frères et soeurs sa chenille là il y a un papillon rien à faire le problème là-dedans pour nous et c'est qui bon pour la chenille la chenille ne peut pas retourner pardon le papillon ne peut pas retourner la chenille papillon la chenille tandis l'enfant de dieu spirituel il n'est capable de la chenille il n'est quand même perdu dans l'enfer c'est pourquoi vous ne pouvez pas si connaître après retourner je comprends que je vais dire voilà la chenille il n'est pas capable le papillon il n'est pas capable retourner maintenant je vais comprendre qui m'on le dit j'ai la fraise et soeurs amen zéthéo et fronéo oubliez ça des verbes là mais premier là je vais dire set your mind moi je vais trouver en français zéthéo chercher set your mind chercher dans le but de trouver chercher afin de découvrir par la pensée la méditation le raisonnement l'information désirer viser à viser à s'efforcer de exiger demander implorer set your mind chercher verset 1 je peux comprendre m'on rédite zéthéo chercher set your mind en anglais mind set your mind mind là il y a un peu dans ça mais tout pas passe là il y a des mind là avec les kér là je t'as le deux père et dans sa déversée là n'as tout les des premier cherchez les choses dans haut affectionnez vos choses dans cherchez affectionnez set your mind set your heart en anglais il y a set même set your mind là haut set your heart verset 2 vous êtes avec moi vous pouvez bien expliquer vous de caractère gros main nous set our mind nous set our heart cherchez les choses dans haut set your mind affectionnez vous aux choses dans haut set your heart premier là il y a cherchez dans le but de trouver chercher afin de découvrir la pensée la méditation le raisonnement l'information désirée l'autre verbe là il parle beaucoup de affectionnez vous aux choses dans haut et dans philippiens chapitre même si c'est le grand chapitre le fils de Dieu il s'est humilié il s'est dépouillé jusqu'à devenir un set homme le fils de Dieu s'est humilié c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et donne-lui le nom qui est dessus de tout nom frère et soeur quelque part disons nous ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ Amen Aster nous parle de set your mind avec set your heart là set your mind en un côté négatif il ne peut pas en un côté positif tous les deux nous prends tous les deux là mais seulement que ce soit ce côté négatif que ce soit ce côté positif quand on set set your mind et set your heart la tête et les pensées et affections ensemble pour lever un but ça veut dire dans ce côté négatif nous ne dire obsession 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 ce côté positif nous ne dire passion mais nous on ce côté négatif obsession c'est diment qui est presque fou en colère en la haine il ne set so main pour détruire quelqu'un ça dit négatif par exemple Hérode même verbe servi même verbe pour Hérode il pas gagner les temps pour ça 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 il fait trop long l'étude là pour prendre une longue mais seulement quand Hérode tuait Jésus il set so main mais seulement dans une mauvaise direction pas vrai comment quelqu'un il met sur la tête pour finir toi là c'est le même qu'appelle obsession zéro dans son côté négatif vous êtes avec moi tant que il n'est fini toi il ne pas arrêter là Satan il a ça en lit quand Jésus dit le voleur ne vient que pour égoger dérober détruire pas vrai égoger dérober égoger détruire ça dans la tête il se déterminer mais une qualité déterminée ça terrible c'est ça qu'il peut causer là mon c'est chrétien il peut comprendre c'est pas c'est n'a sans c'est parce qu'il a tout l'air fait une petite chose c'est bien mais tout l'équerre là sinon pas d'accord moi mais ça même ça c'est ça et la tête avec l'équerre déverser là set your mind set your heart affectionez-vous cherchez les choses d'en haut affectionez-vous aux choses d'en haut amen et comment les poursuivent jésus je connais Hérode qui le fait le massacre des innocents des enfants pas vrai et puis tout cela nous qui est un l'exemple pour nous terminer sol de torse la bible dit à nous sol de torse ne respirait que la haine et la violence il respire la haine et la violence la fommie saute dans son héné il retourne tout en place c'est ce que nous nous dit nous dit un petit désir comme ça Pascal dit comment dire comment dire comment dire ça c'est 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 vous pouvez réaliser où il y a Satan en face de haut et Jésus de haut côté alors c'est Zéthéot et Fronéot oubliez ça des mots grecs c'est set 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 your heart chercher les choses d'en haut affectionner aux choses d'en haut c'est tout mon être c'est ma pensée c'est 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 mon détermination c'est 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 mon méditation en même temps c'est toute l'affection de mon coeur c'est 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 mon âme et mon esprit et même mon corps tout entier là-dedans la frère et soeur seul de torse ne respirait que la haine et la violence jusqu'à Jésus saut ça est-ce qu'il est avec moi dit Amen sa sentiment quand athlète là-l'i là il n'a si pas 10 athlètes là haut niveau là là il n'a sa médaille derrière la il n'a qu'il pas à l'examen il n'a qu'il 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 N'aïre, 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 n'aïre. Là, il y a sept sommeil négatif. Nous nous trouvons, Hérode persécute Jésus sur le deux temps. Maintenant, il y a ce côté positif. Ce côté positif, c'est ça, à la tête là, de haut niveau. Pas vrai ? Une sommeil. Sommeil est trop fort. C'est ton mind, c'est trop fort. Chercher, affectionner. Je dois dire avec moi, ça a déversé là. Ça a déversé dans tous les deux aspects là. Amen. Et nous dans sa dimension de Jésus là. Jésus naît pour mourir. Arrive un certain moment, l'air invini. Il y a l'air invini, papa. Là, les poussettes sont mind et sont hot. Les deux, hein. C'est pas une affaire de mind, seulement c'est pas une affaire de hot, seulement c'est tout l'être. Tu aimeras l'éternel de tout ton cœur. Tu aimeras l'éternel de tout ton cœur. De toute ta force. De toute ta pensée. Cœur, verset D. Force, déco. Pensée, verset N. Pas vrai ? Tu aimeras l'éternel de tout ton cœur. Fronéo, affectionné. De toute ta force, de toute ta pensée. Pensez. Vous étiez là. Écoutez-vous. C'est un mot grec, mais... M'éternel de tout ton cœur. Je ne sais pas si c'est un mot grec. Je ne sais pas si c'est un mot grec. Je ne sais pas si c'est un mot grec. Je ne sais pas si c'est un mot grec. C'est un mot grec. de Jérusalem. « Assieds-moi, te descend de Jérusalem, maintenant tu retrapes toi, je t'envie, tu es toi, toi allez. » Et, comment dire, l'Hyscarad this God, à cause de toi, je veux aller, tu es moi-même, tu es moi-même. Enfin, il n'y a pas de Das God. Settis-moi, j'ai trop d'arrêter, je suis pas capables, l'hycone, l'hypou souffert. Et l'hypou, nous descend d'Jérusalem, vous avez pour arrêter moi, je vous souffert beaucoup, je vous crucifiez moi, et vous avez pour abandonner moi, mais trois jours après, vous m'a pour ressusciter. Et dans sa détermination là. Un quatrième exemple, c'est l'apôtre Paul, quand il descend de Jérusalem, l'Esprit, dans la Jacques des Apôtres, Saint-Esprit, avertit-il qu'il y a à Jérusalem, il faut gagner une persécution, Paul connaît, il faut gagner une persécution de Jérusalem, il connaît, il faut arrêter, et il connaît, il faut besoin de paraître devant César, Jésus, il dit, il t'a besoin de paraître pour moi devant César, et bien, il déterminait comment Jésus fait le mot, il connaît, il fait à Jérusalem, là, il faut arrêter, etc. Jésus- Kirkham, ce n'est pas un disciple même pour travailler, mais il s'est fait et il s'est fait, il s'est fait un peu, il y a eu un cœur, il y a eu des pensements, une détermination, il faut avoir l'amour pour le mariage. Est-ce qu'il y a avec moi ? L'apôtre Paul à Jérusalem, il se battait, il se connaît, il se connaît, qui n'arrivait, il y a un bureau, il fait appels par César, il y a à Rome, c'était déterminé. nous sommes Hérode avec Saul de Tors nous sommes Jésus et Paul quand il est converti c'est moi pas comme nous autres moi comme moi, moi parle humblement, mais finit dans mon avis, l'autre jour nous avons, avec Cézanne évoqué un épisode de mon avis qui est très difficile, mais moi déterminé, c'était ça l'esprit qui est à moi, elle a expliqué à moi ce qui est passé vraiment, un aspect qui je n'ai pas fait prendre compte jusqu'à tout dire, comme ça, ça c'était je n'ai pas, je n'ai pas rendu compte, je dis, Seigneur heureusement, je n'ai pas une madame comme elle, et heureusement, je n'ai pas des enfants comme moi, je n'ai pas des enfants qui sont capables, ça va être un moment très difficile je n'ai pas d'apprendre, je n'ai pas d'apprendre c'est un petit problème, je n'ai pas d'apprendre problème, je n'ai pas d'apprendre problème, je n'ai pas d'apprendre dans le passé, trop terrible je n'ai pas peur vous connaissez l'acier qui est énorme je n'ai pas d'un jour, je n'ai pas d'un jour et c'est avec moi, vous ne me connaissez pas où passe là-dedans maintenant nous retournons, ça c'est pour le témoignage nous termine nos prédications pour aujourd'hui et bien, frères et sœurs à nous prendre une seule affaire en cours les dons spirituels, pour ceux qui comprennent et nous trouvons ça dans dans un corinthien, non ? les dons spirituels un corinthien, chapitre 12 c'est pas chapitre 12 qui nous reprend là la peine à chercher ni affectionner mais n'en l'autre mot un corinthien 12 on ne termine pas ça et puis peut-être si besoin retourner l'autre jour on a retourné mais on a terminé aujourd'hui chapitre 12 verset 31 il finit expliqué les dons spirituels les catégories des dons spirituels les noms, etc, etc il arrive au verset 31 du chapitre 12 un corinthien 12, 31 peut-être qu'il moulit ses amis là ça c'est pas ni zéthéo ni frône ni c'est pas set your mind ni set your heart mais il y a tous les délardons et l'autre mot ça il traduit pour aspirer mais dans ça aspirer là il y a ce qui m'a fait précieux là c'est zéthéo set your mind ça freine set your heart mais set your heart c'est une qualité qui permet de m'adiner pas vrai pas vrai si érot qui gagne Jésus il dit tu es Jésus mais il n'est pas gagné si l'apôtre Paul gagne dans ce sommet enfin pas l'apôtre Paul seul de torse où finit pas vrai ça c'est ce côté négatif pas vrai comme ça courait qu'il a avec ce bain ça dit il n'est pas pas le temps il n'est pas le temps là-bas il n'est pas le temps il n'est pas le temps il ne peut pas le faire ça dans neuf secondes places c'est pas vrai moins ce qu'il dit ce mind ce set ce affection ce détermination c'est ça qui m'a fait c'est ça et parfois il est trop tchède parfois il est trop rien rien ça a un problème là-là ça a un problème là-là est-ce qu'il est avec moi dans sa message là-là qu'il dit aspirer au don spirituel vous connaissez ce qu'il y a dans ça aspirer là ah Seigneur mon choix mon choix mon choix je te donnais ils vont te pas donner pour moi ce soir Seigneur et c'est toi si moi va gagner mon frère va gagner non papa c'est toi frère c'est toi c'est toi c'est toi déterminé d'une façon qui rien ne peut vous arrêter quand il arrive à ce stade personne n'a pas pas arrêté aspirer au don spirituel c'est un autre verbe ça mais c'est moi il y a la même affaire là là dans mon corps il y a tous les décombins amen alors quand tu étais quand je étais mon père aspirer au don spirituel c'est désirer mon à l'hôpital l'autre jour mon dia dans mon corps hier et dans mon l'âge qui m'ont gagné les soeurs jamais je n'ai pas eu compassion je n'ai pas eu de ma dame qui est 16 ans parce que mesieurs moi je n'ai pas eu de la même bon ils doivent aller moi je vais se passer et je n'ai pas eu de ma dame tout ce qui a été là zen vie ah yo ça y a une récord moi je n'ai pas eu de ma dame souffre là quand j'étais là là mais avant que moi où j'étais mais moi je n'ai pas eu de ma dame avant mais en tout cas là il y a une grande sa compassion terrible hein Seigneur Jésus comment dit le monde qui n'a pas souffert nous parle nous parle ça touche notre coeur alléluia aspirer au don spirituel désir chapitre 13 verset 1 il y a un chemin par excellence l'amour etc frères et sœurs amen je ne connais pas où j'étais moi je ne connais pas où j'étais mais comment vous pouvez vivre la vie chrétienne nous avons saigné qui ne vit un papillon nous avons un tille et l'églon qui ne vit pas dans l'herbe pas vrai un petit poisson aquarium qui est assez gros et qui ne l'orgue nous qui ne tient à nous qui ne voulait pas être aquarium mais dans le bassin dans le barachois l'orgue nous dans le grand et l'eau à ce terre-là nous nous en nous la nature de Christ amen qui ne tient pas qui ne tient pas l'histoire « ugly duckling » « ugly duckling » ça veut dire le vilain petit canard le vilain petit canard par quoi on ne connaît pas comme ça on disait dans ça va on disait le canard là et l'état éclot il éclot ici et il y ressemble le canard étant petit nous le canard mais l'état en vigne grandit ce bann frère c'est à canard trouver qu'il n'est pas pareil je dis qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas ah c'est drôle qu'il n'est pas pareil etc il n'est pas pareil mais il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas l'église vous connaissez comment je dis là moi si alléluia oh frères et sœurs ben nous un peu pareil bon frères et sœurs nous sommes des enfants de Dieu alors quelquefois nous ne pas réaliser qu'il nous fine transporté dans le royaume du fils de son amour amen vous connaissez quand vous prenez un signe vous mettez tous ces canards là vous mettez un signe au milieu le signe là le signe là le magestueux n'est pas vrai le signe là le magestueux il y a une grande il y a une prestance il n'est pas l'agréable mais il y a une nature même qui paraît l'agréable il y a une fierté dans l'île mais il y a une nature même comme ça il y a une nature royale il y a une nature royale frères et sœurs nous sommes dans le monde de Jésus qu'est-ce qu'il donne sept pas oublier Satan il a tous les délits c'est pas dans les mauvais nous dans le monde de Jésus il y a une autre frères et sœurs il y a une bouillante c'est pas l'agréable affectionnez-vous pas un affectionné si tu te donnes bon si moi gagne pas fait un an non là là il y a une des mille vingt-deux la frères et sœurs amen pas fait un nou président vite tout ça l'étant là et moi tiens content finis par ça mais il y a une vie qui vie qui appelle vie qui appelle zen oui mais il y a une vie on connait qui l'âge mais non on accepte et nous l'âge avec des sortes on va faire rien à ça mais dans le domaine spirituel il n'y a pas d'âge amen quand il y a une vie chrétienne pose-toi la main pas exemple pour moi mais je disais que nous avons une vie nous avons une vie et dans la dent amen s'il y morse fidèlement avec le Seigneur et dans la maturité là nous fais un appel ben jean aussi pape et Dieu que l'étant amen ah where is your mind set on on what is your mind set on coat to mind in set on coat to l'équerre in set on my neck qui te peut roder dans ce monde là bon Dieu connait amen amen apportez aujourd'hui la vie beaucoup pour s'encher si je t'écoute sa message là bien amen en tout cas moi moi je ne sais pas pas si je t'écoute mais je t'écoute je t'écoute amen get set nous unstoppable pas capable arrêter un unstoppable peuple, un mindset de 47 pour Jésus. Diable, paix à sa carité du monde. Un peu de monde qui paix à nos hommes, nous priez le Seigneur. Alléluia. Le diable a peur des gens comme ça. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous pouvons faire la colère.